Pourquoi vous êtes lancé, investi dans ce type de projet ici ? Ah ça c'est très simple. En fait, une jeune femme est rentrée il y a 25 ans dans mon bureau en me disant qu'elle était en DEA. Sur l'insertion, elle me dit que je suis en train de faire un projet, une thèse, donc DEA, une thèse à la direction du travail à Blois. Et en fait je voudrais monter ici un collectif des entreprises d'insertion. Mais j'ai 9 mois où je ne sais pas quoi faire, parce que je n'aurai pas les financements avant 9 mois, donc qu'est-ce que je pourrais faire pendant ces 9 mois ? Et j'ai dit, mais préparez votre projet, voilà, votre bureau est un peu plus loin. Parce qu'elle m'avait invité à un colloque qu'elle faisait à Vendôme où elle m'avait demandé de prendre un atelier sur le travail. Et donc j'avais accepté, et donc j'avais trouvé le travail qu'elle faisait très intéressant, que cette jeune femme de 22 ans avait mobilisé Vendôme, ses environs. Il y avait 150 personnes à son colloque, j'avais été complètement sidéré. Et en plus, elle m'apprenait ce que c'était que l'insertion, parce qu'en méchant entrepreneur, je ne savais pas du tout ce que c'était que l'insertion. J'avais une préoccupation sociale, personnelle, je faisais attention, je n'étais pas un méchant, je n'étais pas un entrepreneur voyou, mais je ne savais pas ce qu'il existait de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique. Donc elle me l'a fait décourir, j'ai gardé cette jeune femme, et elle est restée pour préparer son projet pendant 9 mois. Dans l'entreprise. Dans l'entreprise, et elle a créé, elle venait le matin alors qu'elle voulait, elle repartait, elle allait où elle voulait, et donc elle a monté ce collectif, elle a réussi à monter le collectif, c'est-à-dire qu'elle a convaincu toutes les entreprises et chantiers d'insertion du département, et il a créé le collectif. Et finalement ce collectif, j'en ai été le président quelques années après, pendant 5 ou 6 ans. Donc en tant qu'entrepreneur ? J'ai découvert l'insertion. La misère sociale, je savais que ça existait, ou les difficultés sociales des gens, je savais que ça existait. Mais je ne savais pas qu'il y avait ce mouvement. Il y a 20 ou 25 ans, c'était peut-être moins connu qu'aujourd'hui. Et pour vous, quel intérêt a l'insertion pour les entreprises ? Alors, pour les entreprises, pas vraiment, parce qu'elle peut emboucher des gens, mais je pense que c'est intéressant qu'il y ait une solidarité. Donc qu'un chef d'entreprise se penche vers des associations d'insertion entre l'activité économique pour dire « est-ce que vous avez du personnel à me proposer ? Moi j'ai besoin de quelqu'un ». C'est surtout, dans ce cas-là, l'aboutissement du travail qu'a fait l'association. Donc prendre quelqu'un tout seul, comme ça, quand on embauche, on embauche le meilleur possible. Là, on fait confiance à une association et on donne un aboutissement au travail qu'a fait l'association. Donc je trouvais ça bien de... Donc en tant que créateur d'emploi, il y avait un intérêt ? Pendant deux ans, l'accompagnatrice sociale, elle prend quelqu'un qui est très éloigné de l'emploi et elle amène le plus proche possible de l'emploi. Si certains chefs d'entreprise se penchent sur le travail qui est... En prenant en compte le travail qui est fait pour amener cette personne, même si cette personne n'est pas à 90%, c'est quand même une belle réussite que de l'embaucher. Parce que vous finissez les 10% d'apprentissage, et puis vous avez quelqu'un et vous avez comme ça valorisé ce qu'a fait l'association. Vous l'avez aidé à aller jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'il n'y a du coup pas assez d'entreprises qui se penchent de cette manière sur ce problème et qui pourraient mieux nous aider, c'est sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !